Bassirou Sambou, bonjour. Bonjour, Babaka. Vous êtes le responsable des jeunes de Tahaou, Sénégal. Bassirou, redémarrons avec la publication des listes en vue des élections locales. Quels sont vos contacts ? Oui, nous attendons simplement que la publication reflète l'exactitude des inscriptions des populations. Parce que nous avons noté un engouement des populations, plus particulièrement sans france jeune, qui s'est mobilisé massivement et qui est venu répondre à cet appel citoyen. Et aujourd'hui, le 30 hier, les listes devraient être affichées. Car nous, au niveau de la commune, nous avons reçu les listes de la part du sous-préfet de l'arrêtement des parcelles à Sénégal. Pour ce qui concerne la commune de Grand, nous sommes en train de l'exploiter, puisque nous avons juste trois jours pour la phase contentieuse. Donc nous sommes présentement en train d'étudier ces listes-là pour voir si elles sont conformes avec les demandes exprimées par les citoyens. Rievi Askanoui est composé d'une dizaine de partis et mouvements de l'opposition, dont le PSF, le Parti de l'Unité et du Rassemblement et Tahaou Sénégal. Cette coalition fera face au régime de Macky Sall aux élections locales de janvier prochain. De bonne augure pour l'opposition. Oui, vous savez, nous avons tous senti le besoin d'unir l'opposition. Mais aller vers une organisation très dynamique, mais une organisation où les gens comprennent les enjeux de l'heure. C'est pourquoi le président Khalifa Wabakar Sall avait pris son bâton de pèlerin pour rencontrer l'ensemble des leaders de l'opposition politique comme citoyenne pour leur signifier la nécessité d'unir nos forces pour faire face à ce régime qui a fini de démontrer son incompétence. Aujourd'hui, Rievi Askanoui est une réalité parce qu'elle regroupe ce que l'opposition compte de plus au Sénégal. Et elle est en train de s'ouvrir parce qu'à la date d'hier, nous avons accueilli près d'une dizaine d'organisations qui sont venues rejoindre la vingtaine qui existait déjà. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller à l'âge du pouvoir local. C'est de mettre en place des listes compétitives, dynamiques, mais des listes qui pourront offrir des alternances au niveau des communes. Très bien. Tahaou Sénégal passait autour d'une même entité. Quelles sont les chances de cette coalition face au pouvoir ? Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la peur a changé de cas. Depuis qu'on a mis en place cette coalition, vous avez vu que du côté du pouvoir, les gens n'en dorment plus. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disposent presque véritablement de la force au niveau de l'opposition, les partis représentatifs et ces leaders qui se sont toujours distingués pour les luttes démocratiques, mais tous ces leaders-là se sont regroupés au niveau de cette coalition. Et à la base, la coalition est en train de dérouler sa machine électorale. Elle est en train d'installer ses instances communaux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce processus pour qu'au soir du 23 janvier, que la coalition, à ce cas-là, puisse remporter le maximum de collectivité territoriale au Sénégal. En perspective, justement, de ces élections locales, la Caisse de dépôt et de consignation a indiqué au candidat la date des dépôts des cautions. Cette période est de 19 jours couvrant tout le mois d'octobre. Pour rappel, la caution est accès à 15 millions de francs CFA. La Caisse de dépôt a précisé que les montants seront remis sous forme exclusive par un chèque de banque par le mandataire du parti ou de la coalition. Que dit-on du modus operandi de la Caisse de dépôt et de consignation ? Je considère qu'ils n'ont fait que rappeler les principes. Aujourd'hui, sur le montant, nous avons dit ce que nous avions pensé à l'époque. Aujourd'hui, il s'agit simplement de respecter la loi, de respecter le code électoral, qui exige qu'il faudrait déposer la caution à une date bien précise. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt et de consignation a rappelé ce principe. Maintenant, au niveau des états-majors politiques, nous sommes en train de nous organiser pour que chaque coalition puisse aller déposer le montant qui est indiqué, qui est de 15 millions. Aujourd'hui, c'est un montant qui est assez élevé, mais c'est ainsi qu'en ont décidé les autorités. Nous sommes en train de nous organiser, en tout cas au niveau de Yéhu Askenu, et je sais que c'est le cas au niveau de toutes les coalitions qui iront à l'assaut des collectivités territoriales. Des partis politiques ont encore rejoint la coalition Yéhu Askenu. D'ailleurs, la cérémonie de signature a eu lieu hier. Peut-on savoir l'identité de ces partis ? Oui, c'est des organisations qui sont au niveau de l'opposition, des organisations aussi citoyennes, mais qui ont tous compris que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'unir nos forces. Et ils ont compris que la coalition Yéhu Askenu, c'est le cadre idéal pour abréger la souffrance des Sénégalais. Et aujourd'hui, les portes sont ouvertes, comme nous l'avons dit dès le début. Ce n'est pas une coalition fermée, c'est une coalition qui est ouverte à toutes les forces vives de la nation. Et plus qu'on avance, vous allez voir qu'aujourd'hui, toutes les organisations politiques vont se joindre à cette coalition. Et même au niveau de certaines communes, vous allez voir même que des partis qui se trouvent dans d'autres coalitions, vont rejoindre Yéhu Askenu au niveau des différentes communes du Sénégal. Parlons toujours de l'élargissement de la coalition Yéhu Askenu. Mansour Sidjamil et Barra Gueye du Parti démocratique sénégalais ont également rejoint les rangs de la coalition. Oui, pour Barra, je ne saurais le confirmer pour le moment, mais pour Mansour, nous avons tous suivi sa déclaration. Et ce n'est pas une surprise. Qui connaît Mansour Sidjamil, c'est que c'est un homme qui s'est toujours engagé pour les combats démocratiques, qui a toujours choisi le bon côté. Et aujourd'hui, le bon côté, c'est la coalition Yéhu Askenu. Et cela prouve encore la grandeur d'esprit et la responsabilité de ceux qui incarnent cette coalition, contrairement à ce que certains essaient de faire croire aux populations. Ce n'est que la continuité de cette collaboration, c'est Rieman Sourcy. Rappelez-vous qu'aux législatives, nous étions ensemble, à la présidentielle, nous étions ensemble. Aujourd'hui, c'est Rieman Sourcy encore avec nous. Et vous vous souvenez tous de sa grande déclaration du Qatar qu'il avait faite lorsqu'on avait lancé les assises nationales. Donc c'est un homme qui comprend aujourd'hui les dangers de l'heure. Et nous ne pouvons que nous réjouir de continuer à l'avoir à nos côtés. Comment vous accueillez les critiques et les attaques contre Yéhu Askenu venant de tous bords ? Vous savez, nous, on n'a pas le temps aujourd'hui de répondre à des critiques, à des attaques. Aujourd'hui, pour Yéhu Askenu, l'objectif est clair. Pour Yéhu Askenu, nous savons où nous voulons aller et d'où nous sommes venus. Aujourd'hui, nous laissons le soin à ces gens qui font le tour des plateaux de télévision pour palabrer. Nous, nous sommes dans l'action. Nous sommes en train de nous déployer sur le terrain avec la mise en place de nos comités électro-locaux, avec l'organisation de nos structures au niveau local. On laisse à ces gens le soin de continuer à palabrer. Pendant ce temps, nous nous sommes sur le terrain. Dakar, un enjeu politique pour la coalition ? Yéhu Askenu. Oui, vous savez, Dakar, ce qu'elle représente, Dakar, c'est la capitale. Et Dakar aiguise des appétits chaque fois à la veille des élections. Et on a l'impression que toute l'élection se déroule au niveau de Dakar. C'est normal puisque c'est la capitale. Et chaque chapelle politique veut contrôler Dakar. Mais je suis persuadé que Dakar va rester du camp de l'opposition. Alors, justement, deux camps disent que Khalifa Ababa Karsal veut aller à sa reconquête Dakar. Pensez-vous que vos alliés au sein de la coalition Yéhu Askenu vont vous dérouler le tapis rouge ? Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une organisation où tout le monde se respecte. Mais tout le monde sait que depuis 2009, Dakar fait confiance à Khalifa Ababa Karsal. Et Dakar l'a démontré à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous allons présenter les candidats de Tahaou au Sénégal au sein de cette coalition. Et pour ce qui est de Dakar aussi, nous espérons que Yéhu Askenu portera la candidature qui sera portée par la coalition Tahaou au Sénégal, notamment par son leader Khalifa Ababa Karsal. La bataille s'annonce rude au sein de la coalition, surtout avec le choc des ambitions dans certaines localités. Oui, c'est tout. Vous savez, la politique, c'est le choc des ambitions. Et si vous vous souvenez de la déclaration de Moussatine le jour du lancement, nous comprenons qu'aujourd'hui, ça va être difficile. Même dans une formation politique, il y a le choc des ambitions. Il y a aujourd'hui les appétits. Mais si on peut accepter cela dans une formation politique, mais il en sera de même pour une coalition où c'est des organisations de trajectoires différentes, d'horizons différents, mais qui ont compris aujourd'hui que le plus important, c'est le Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y aura des difficultés, mais nous sommes aussi conscients qu'on va arriver à surmonter ces difficultés. Parlons tout à fait autre chose. Le scandale du trafic de passeport diplomatique dans lequel deux députés de la majorité sont cités a eu des retentissements au Sénégal, même au-delà des frontières, et continue d'ailleurs de défrayer la chronique. Quelle lecture vous en faites ? Mais c'est désolant. C'est désolant, puisque la représentation nationale est devenue aujourd'hui une assemblée de scandales. Et aujourd'hui, il est même honteux de dire que je suis député de l'Assemblée nationale du Sénégal. Si aujourd'hui, en France, des extrêmes droites, ou bien des opposants, osent attaquer aujourd'hui le Sénégal, sur le plan international, aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous bords. Aujourd'hui, il n'est même plus sûr que des personnalités du Sénégal puissent voyager avec des passeports diplomatiques. Moi, je pense qu'il nous faudrait aujourd'hui arrêter ces scandales-là. Mais la première chose à faire, c'est que la justice puisse se saisir de ce dossier pour qu'on puisse situer les responsabilités. Parce que dans le passé, nous avons vu des procédures accélérées contre Khalifa Ababa Karsal, contre Ousmane Sonko. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, ces députés cités dans cette affaire-là ne sont pas inquiétés. Il faudrait que le ministère de la justice, puisque l'Assemblée dit qu'elle attend saison de ce ministère, mais que le ministère de la justice puisse saisir de l'Assemblée nationale, que la procédure de lever de l'immunité parlementaire de ces députés puisse être engagée et qu'il soit mis à la disposition de la justice. Sinon, comme disent les autres, on a l'impression que la justice doit faire djengue. Pendant que certains croupissent en prison, mais d'autres continuent à vaquer à leur occupation. Et c'est des choses inacceptables pour une démocratie comme la nôtre. Vous l'avez mentionné, que dire justement de la lenteur de la justice qui continue de traîner les pieds dans cette affaire ? Mais cela prouve simplement ce qu'on a l'habitude de dire. Et ça nous conforte que nous n'avons pas une justice qui est juste, mais c'est une justice injuste. Quand on est du côté de l'opposition, dès qu'on nous cite sur un dossier, automatiquement, on accélère la procédure. Mais tous ceux qui sont du côté du pouvoir, c'est comme s'ils ont une impunité, ils ne peuvent pas être inquiétés. Et ça, le président Macky Sall devra comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on soit arrivés à un niveau où la population puisse se faire justice elle-même. Aujourd'hui, la justice, elle est là pour tout le monde. La justice doit se saisir de ce dossier au moment où on emprisonne Cliff, on emprisonne Simon. Mais pourquoi ne pas continuer cette trague-là auprès du pouvoir ? Parce qu'il y a des personnalités, des députés de la République qui ont été cités. Il faudrait arrêter cette impression qu'on a. Parce que tout le monde dit aujourd'hui que la justice est d'affaire. Et aujourd'hui, une telle attitude ne peut prospérer. Comment faire pour stopper l'hémorragie ? Car si rien n'est fait, les États partenaires du Sénégal seront obligés de prendre des mesures dans ce sens. Et c'est ce qu'il faut éviter, justement. Mais vous savez, aujourd'hui, ce sera même une insulte qu'une autorité élue par les Sénégalais puisse aller faire la queue devant une ambassade pour chercher un visa. Et c'est à nous de rassurer nos partenaires. C'est à nous aussi de réguler ce secteur-là. Parce que quand une personne se permet aujourd'hui d'utiliser aujourd'hui le passeport diplôme comme un simple papier, on nous parle de trentaines de mariages. Et le pire, on nous annonce même un mariage gay. Mais je pense que c'est une question qui mérite un traitement équitable. Il faudrait que le président Makistal, aujourd'hui, il a la chance de montrer au moins aux Sénégalais que cette justice-là, elle est indépendante. Si elle a mis son coude, il faudrait que ce coude soit enlevé. Parce que le Sénégal a été toujours une grande démocratie. Le Sénégal a été une diplomatie respectée. Et dans tout cela, je n'ai pas entendu madame la ministre des Affaires étrangères dans cette affaire. Moi, j'invite l'État du Sénégal à laisser la justice faire son travail et que tous les coupables soient punis conformément aux dispositifs en vigueur. Juste une dernière question. Pas de report pour les élections locales. L'assurance est du chef de l'État. Vous êtes confiant que les élections locales se dérouleront au mois de janvier ? La seule certitude que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place notre stratégie, nous sommes en train de mettre en place notre machine électorale pour aller à ces élections. Et je pense qu'il est impassable aujourd'hui qu'on puisse parler de report. Puisque le processus est déjà enclenché, aujourd'hui, la révision a été faite, nous sommes à la période de publication des listes, le dépôt des cautions. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on aille à ces élections. Et comme disait l'autre, Jacques Diagne, nous sommes en train de nous. Basse Roussambou, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable des jeunes de Takaou Sénégal. de Takaou Sénégal. Sénégal.